Si tu poses la question à 100 africains, comment expliquer votre système de retraite ? Il va t'expliquer le système de retraite par capitalisation, alors qu'en réalité, nous sommes dans le système de retraite par répartition. C'est quoi le système de retraite par répartition ? C'est qu'aujourd'hui, ceux à qui on paye la retraite, on les paye avec l'agent de ceux qui cotisent aujourd'hui. Oui, c'est bien que tu insistes là-dessus, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ça. Beaucoup de gens se disent que quand ils cotisent... Quand ils vont avoir un milagre dans la caisse. Quand ils vont avoir un milagre dans la caisse, ça t'attend et après... Aujourd'hui, la seule personne capitalise cela. C'est un certain pourcentage. Mais il faut le dire, nous sommes dans le système de retraite par répartition. C'est-à-dire que toi qui bouffes la tantine aujourd'hui, en fait, tu bouffes la tantine parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. Mais le problème, c'est que moi, je dis que ce système-là va faire faillite. Ce système va faire faillite pour moi. Parce que de plus en plus, on a un marché de l'emploi précaire. OK ? Oui. On a un marché de l'emploi précaire, ça veut dire qu'il y a de moins en moins du boulot pour les gens. Oui. Et quand on dit de moins en moins du boulot pour les gens, ça veut dire de moins en moins de cotisants. Exactement. Et contrairement à ce qu'on dit, ou du moins, contrairement à ce qu'on voit, les gens vivent de plus en plus. Là, le… comment on appelle ça ? L'espérance de vie. L'espérance de vie, effectivement. L'espérance de vie grimpe, ça veut dire que les gens vivent de plus en plus. Mais on aura de moins en moins de cotisants. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que toi, aujourd'hui, qui joue ta vie comme un… Comme un Yorobor, comme un président… Dans une situation de demain, il n'y aura personne pour cotiser pour toi. Donc, si tu ne prends pas soin de tes finances dès aujourd'hui, rassure-toi que demain, tu risques de te trouver dans une situation où il n'y aura personne pour cotiser pour toi. Et qui dit personne pour cotiser pour toi, dit tu n'auras pas ta retraite. « Oh, nous savons tous que la retraite, c'est le moment de la vie d'un homme, d'un individu, homme-femme, où il a le plus besoin d'argent. » Parce qu'il a besoin d'argent pour se soigner. Il a besoin d'argent pour voyager, parce qu'il faut bien qu'il s'occupe. Exactement. Il a besoin d'argent pour… On a le plus besoin d'argent. Moi, ce que j'invite, j'invite vraiment ceux qui travaillent là aujourd'hui, ceux qui sont entre 25, qui viennent de commencer le travail là, jusqu'à 55 ans. Ah, 55, c'est qu'il y a même déjà tard pour penser à sa retraite. Normalement, tu dois penser à ta retraite dès tes 25 ans. Moi, tu es en train de penser à un programme de training à offrir aux entreprises, où dès qu'on te recrute là, on ne peut pas passer un coaching en finances personnelles. Comme ça, dès que tu touches ton premier salaire, c'est déjà comment tu es en train d'argent. Parce que c'est important. Moi, j'ai un tonton, un grand frère, il est prêtre là, il est prêtre à Bagandre. Il m'a souvent dit, « Roli, on a très peu de temps pour construire sa vie. Et on a tout le temps pour jouer sa vie. » Ah, non, 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 non. Et que tu peux répéter ça, parce que ce que tu viens de dire là, et ça, tu peux le répéter, parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Un coucou à l'abbé Gustave, comme ça qu'il s'appelle, il me dit souvent, « Roli, on a très peu de temps pour construire sa vie. » Et on a tout le temps pour jouer sa vie. Mais qu'est-ce que tu observes dans notre société ? Les gens, jouer la vie, c'est petit. Les gens, ils mangent la vie. Les gens mangent la vie en sortant de l'eau. Non, non, non. Mais si, c'est le mot. Il faut qu'on se saisit. Il faut qu'on se saisit. Il faut qu'on se saisit. Parce que d'un autre côté aussi, comme je l'ai dit, nous avons en tant qu'humains, comme le dit François, l'obligation de construire notre société. Tout à fait. Et si nous adoptons les attitudes qui ne concourent pas la construction, le développement de nos sociétés, non, ça va. Ça va aller. L'Afrique est pauvre pour quoi ? L'Afrique est pauvre pour quoi ? Ça, c'est ma philosophie. L'Afrique, pour moi, c'est un corps. L'Afrique, tu vois, le corps humain, c'est l'Afrique. Les organes que nous avons, ce sont les différents pays. Et nous, en Afrique, nous sommes les cellules. Oui. Allez, toi, tu fais médecine, non ? Oui. Un cancer commence comment ? Hé ! Ça commence par une cellule qui déconne. Voilà. Quand une cellule déconne... Oui. Une cellule qui déconne et après, ça se propage. L'organe commence à être malade. Et ensuite, c'est le corps entier qui est malade. Oui. C'est ça le problème de l'Afrique. Nous, les cellules, nous sommes malades. Nous, les cellules, nous n'avons pas les postures qui vont concourir au développement. Et la finance personnelle, l'éducation personnelle, l'éducation financière, à mon avis, concourra à minimum 70% à la construction des cellules fortes pour l'Afrique. Qui permettra que le corps d'Afrique se porte du bien. Exactement. Donc, chacun dans ce sens-ci concerné par ce qui se passe, quoi ? Chacun dans ce sens-ci concerné, we have a continent to grow. Chacun dans ce sens-ci concerné, à mon avis, à mon avis, à mon avis, à mon avis, à mon avis.